Le Grec Sud, c'est un réseau de scientifiques qui est cofinancé par la région Sud, Paca, et par l'ADEME, et puis quelques autres bailleurs de fonds, pour essayer de digérer un peu l'information sur le changement climatique au niveau de l'échelle, au niveau de la région Sud, Paca. Pourquoi avoir souhaité faire un colloque sciences et sociétés, cette deuxième édition aujourd'hui, après Bordeaux l'an passé, en Nouvelle-Aquitaine ? Bordeaux, en Aquitaine, a organisé le premier, parce que c'est le premier groupe régional qui étudie l'impact au niveau d'Aquitaine, dans leur cas. Ils nous ont un peu servi de modèle, et comme ils avaient organisé ce colloque l'année dernière qui avait bien marché, on a proposé de faire le deuxième, puisqu'on est ce groupe d'experts qui fonctionne bien, qui a démarré un peu après. Mais qui a aussi produit pas mal d'informations pour les décideurs. Et c'était la bonne occasion pour, à la fois, essayer de faire travailler ensemble tous ces groupes régionaux, et puis montrer un peu ce qu'on fait aux élus, à tous les gens qui sont intéressés par le changement climatique. Alors, sciences et sociétés, c'est le thème de ce deuxième colloque national. Aujourd'hui, il y a donc un rapport spécial qui est tombé cet automne sur la question climatique, qui vient rajouter des informations supplémentaires. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, d'un point de vue global et local ? On va le faire en deux temps, sur cette question des changements climatiques, ici, à l'échelle française et régionale. Alors, la référence pour situer un peu le réchauffement tel qu'il est actuellement, c'est la période pré-industrielle. C'est-à-dire, grosso modo, normalement, c'est la fin du 18e siècle. Mais du 18e ou 19e siècle, il n'y a pas énormément de changements. Et on prend plutôt la fin du 19e parce qu'on a des données. C'est la période pré-industrielle par rapport à laquelle on regarde quel est le réchauffement. Et au niveau global, eh bien, il est de 1 degré déjà actuellement. Et les accords de Paris prévoient de ne pas dépasser 2 degrés et, si possible, 1 degré et demi. Donc, on n'est pas loin du 1 degré et demi. Alors, c'est au niveau global et au niveau local. 1 degré de réchauffement, ça nous fait déjà 1,5 pour la Méditerranée. Et si on regarde Marseille, eh bien, on est déjà à 1,8, 1,9. Mais c'est normal, plus on va ponctuellement, disons, plus le réchauffement est important. Puisque la moyenne globale, par le processus de la moyenne, ça lisse un peu tous les changements. Donc, le sud est particulièrement impacté. C'est ça ce que vous voulez nous dire ? Il y a forcément des régions qui sont moins. Et la région méditerranéenne et le sud de la France sont particulièrement impactés avec des événements extrêmes qui commencent à se sentir. Par exemple, en Provence, ce qu'on appelle les événements méditerranéens. Quand on est dans les Cévennes, ils appellent ça les épisodes Cévenol. C'est les masses d'air humides qui viennent de la mer, qui rencontrent le relief. Et il y a des précipitations abondantes et très fortes qui tombent sur le littoral méditerranéen de la France. Donc ça, c'est des inondations qui en sont les conséquences. Et puis, parallèlement à ça, en été, on a traditionnellement le climat méditerranéen, ces trois mois de sécheresse, juin, juillet, août. Et maintenant, on a tendance à déborder vers le mois de septembre et démarrer aussi plutôt au mois de mai. Donc, on arrive à un climat méditerranéen encore plus accentué que ce qu'il était avant. Donc, c'est tous ces bouleversements qu'on observe déjà depuis un peu plus d'un siècle. Voilà. Et donc, avec des impacts assez forts sur les réserves en eau, les forêts. Si on parle des forêts, par exemple, les forêts méditerranéennes souffrent particulièrement. Il y a une période assez importante entre 2003, qui était la fameuse canicule et 2008. Toutes les années qui ont suivi, en fait, étaient déficitaires en eau. Et au Ventoux, à Sainte-Victoire, etc., on a observé des brunissements des aiguilles, des pins d'Alep, par exemple. Des sapins, des épicéas à un peu plus haute altitude. Et ça, ça finit par faire de la biomasse qui est sèche. Et dès qu'il y a un coup de mistral et qu'il y a une allumette qui se perd un peu là-dedans, ça fait des incendies. Et les incendies qui ont lieu pendant une canicule sont beaucoup plus forts que les autres. Donc, c'est des phénomènes en chaîne qui risquent de s'intensifier. Voilà. En fait, pour faire un bon incendie, entre guillemets, il faut qu'il y ait de la matière à brûler. Et puis, il faut que le feu puisse se propager. Et la matière à brûler, elle vient de la biomasse qui est produite pendant l'hiver. Si, par exemple, il pleut bien en hiver, on a beaucoup de biomasse. Et s'il fait sec en été, elle sèche. Et la moindre allumette fait un feu important. Et concernant les espèces aussi, la question de la biodiversité plus largement aujourd'hui, est-ce qu'elle change déjà ? Est-ce qu'elle a déjà beaucoup changé avec ce 1 degré déjà observé de plus ? Et 1,8 même à Marseille, vous le disiez. Oui, il y a des études qui montrent qu'il y a un certain nombre d'espèces au niveau des oiseaux, des insectes, etc. D'ailleurs, c'est lié. Il y a une diminution de ces espèces. Au niveau de la végétation, on voit une des remontées du pin d'alais, par exemple, en altitude. Alors, quand il y a la possibilité de remonter, ce n'est pas perdu puisque c'est un déplacement. C'est une adaptation. Une adaptation, voilà. Le problème, c'est que l'adaptation, des fois, elle ne se fait pas suffisamment bien. Par exemple, les pollinisateurs ne vont pas suivre forcément. Et puis, il peut y avoir des gelées tardives qui vont être néfastes sur les plantes qui se sont déportées à un peu plus haute altitude parce qu'on a un climat qui est beaucoup plus variable. Et donc, finalement, le résultat pour la biodiversité, il est assez complexe et il n'est pas anodin. C'est vraiment... Alors, il y a aussi la mer, mais bon, ce n'est pas vraiment ma spécialité. On en parlera avec vos collègues. D'accord. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.